Sphinx Campus, le dépouillement de l'enquête. Nous avons notre copie Télévision 2023 sur laquelle nous allons tout le temps travailler. Ainsi, nous ne risquerons pas d'abîmer l'enquête d'origine qui s'intitule Télévision. Je clique sur Télévision 2023, celui-ci s'ouvre et nous allons avoir plusieurs possibilités. D'abord, il faut aller dans l'onglet Analyse, le bouton Analyse, puisque nous allons maintenant attaquer la partie Analyse des réponses et puis Conseil sur la prise de décision. Alors déjà, première chose que je veux faire, c'est dépouiller l'intégralité de mon questionnaire. Par défaut, nous sommes sur le gestionnaire de vue qui va me permettre de construire notre rapport petit à petit. Mais nous allons basculer sur un aperçu pour afficher en quelques pages les résultats de notre enquête. Donc, le simple clic sur Aperçu va réaliser un dépouillement temps réel qui va nous permettre d'avoir présenté sous forme de graphique les principales variables. Donc, regardez-vous la télévision et là, on a des petits graphiques qui nous présentent le temps que les gens regardent la télévision. Parfois, ce sont des histogrammes, parfois, ce sont des barres, parfois, ce sont des graphes à secteur en fonction de ce qui est le plus approprié. Les informations se trouvent rangées sur des pages différentes les unes des autres qui vont nous permettre de consulter, finalement, les résultats. Bien entendu, tout cela est modifiable et nous allons pouvoir voir dans les chapitres qui suivent comment on modifie ces données par défaut. Il faut quand même faire une petite vérification systématiquement à chaque fois que vous lancez Sphinx Campus, c'est de bien regarder la population étudiée. Là, par défaut, on est sur l'échantillon total, donc on est bien sur les 485 réponses. Mais parfois, on créera ce qu'on appelle des strates, c'est-à-dire des sous-ensembles, par exemple, ne regarder que les gens qui regardent TF1 ou que les gens qui regardent France 2. Et du coup, on ne réagira plus sur 485 réponses, mais seulement sur les questionnaires qui répondent à ces questions. Aussi, l'ensemble des graphiques sera bien évidemment complètement différent. Nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard, lorsque nous découvrirons ce logiciel. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo sur la visualisation des résultats. Mais déjà, on a des petits graphiques qui nous permettent de voir que nous avons interrogé à peu près autant d'hommes que de femmes, ou bien qu'on voit bien les gens s'ils zappent ou s'ils ne zappent pas. Donc, on s'aperçoit que 50% des gens zappent entre deux et trois chaînes. Je vous laisse découvrir ces principaux graphiques ou verbatims qui sont extraits des résultats. Voilà, si vous avez aimé cette petite démonstration sur comment dépouiller des questionnaires, vous cliquez sur le petit bouton j'aime et, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir avoir la suite des vidéos sur l'analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !